Salut tout le monde, c'est MegiaFanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo sur Ocadly, on l'a feinte mais non comme vous l'avez vu au titre c'est une vidéo annonce concernant l'open nobby spécial 5000 abonnés Ah oui ça faisait quand même pas mal de temps que vous n'avez pas eu de nouvelles à ce niveau là parce que vous avez dit que je vous donnerais les résultats mais il s'est passé un truc plutôt particulier du coup je tenais à vous en faire part et malheureusement c'est pas vraiment aujourd'hui que je vous annonçais la date de l'open lobby mais je voulais quand même vous annoncer quelques informations à ce sujet Ok alors au niveau des jeux qui ont été retenus via le sondage, je vais vous en faire part du coup, quels jeux ont été choisis ? Alors à la base je devais choisir qu'un seul jeu mais après avant de sortir la vidéo je me suis dit que ce serait plus judicieux de faire sur deux jeux donc c'est ce que j'ai choisi Mais finalement ce sera trois jeux pour cet open lobby, il y aura trois jeux différents pourquoi ? Bon parce que déjà au niveau des sondages on a eu Rocket League qui est passé en première position avec du coup 22 votes 22 votes voilà, on a après Call of Duty Black Ops 3 Zombie qui arrive derrière avec 18 votes et juste derrière une fois après on a Call of Duty Infinite Warfare Le problème qui s'est passé, je soupçonne qu'il y a eu de la triche, je sais que c'est pas beau à dire mais je crois qu'il s'est passé ça Malgré que du coup le seul moyen qu'une personne pouvait voter deux fois, parce que normalement c'était restreint mais si tu changeais l'IP en fait tu pouvais voter deux fois Et je crains qu'il y ait des gens qui aient fait ça pour Rocket League parce que mystérieusement une heure avant d'arrêter le sondage J'avais regardé et Rocket League il était placé en seconde position, il était à égalité de voix en fait avec Infinite Warfare, il avait 17 voix Une heure plus tard je regarde et tout d'un coup je sais pas pourquoi, alors que j'avais posté en plus le lien nulle part sur les vidéos nulle part Non j'avais pas posté le lien du sondage depuis quelques jours pour terminer un peu le truc tu vois Et là en une heure, je sais pas comment c'est possible, Rocket League il a gagné d'un coup 5 voix comme ça Alors je pense qu'il y a de la triche surtout qu'on me disait, et il y a certaines personnes, je vais pas citer leur nom, ils voulaient absolument un open lobby sur Rocket League Et ils disaient ouais je vais tricher, je vais changer l'IP tu vas voir, je pense qu'ils l'ont vraiment fait ces salauds Hein n'est-ce pas Scal hein, je t'as l'oeil Scal Donc ouais Rocket League je soupçonne que normalement il aurait pas eu autant de voix, mais malgré ça je vais quand même faire l'open lobby dessus Voilà, mais en réalité pour moi il a plus 17 voix que 22 voix Du coup ça fait que il y aura un open lobby sur Black Ops 3 Zombies, sur Rocket League et sur Call of Duty une feed war farm Malgré qu'il arrive en 3ème position, il aurait pas dû être 3ème tu vois, donc voilà, il y aura un open lobby sur ces 3 jeux Donc comment ça va se passer du coup, parce que oui il faut préciser les choses Déjà il y a un truc qui m'a étonné, je comprends pas vraiment pourquoi vous avez voté pour Call of Duty Black Ops 3 Zombies Certes c'est super fun de faire un open lobby dessus, je dis pas le contraire Mais vous avez été du coup 18 personnes à voter pour, mais retenez bien la chose que du coup il y a seulement 3 personnes qui pourront participer Donc je trouve ça un peu bête, bon il y en a ils ont peut-être que Black Ops 3 donc ils ont voté pour certes Mais sur les 18 personnes qui ont voté pour, vous serez que 3 à pouvoir jouer avec moi Parce que bah je vais pas faire 10 000 open lobby sur Black Ops 3 Zombies Y'aura qu'une seule partie en Zombies, on verra sur quelle map du coup ça reste à voir Mais voilà ce sera au plus rapide donc bah je suis désolé C'est pour ça qu'après à côté de ça vous aurez quand même Rocket League et une feed war farm Mais bah pour ceux qui ont que Black Ops 3 c'est vrai un peu dommage Et c'est pour ça que j'ai été étonné qu'il y ait autant de voix pour Black Ops 3 Zombies Parce que bah Zombies t'es limité à 4 joueurs hein Et forcément vu qu'il y aura moi déjà ça avait une place et 3 autres personnes, bon on verra Du coup alors au niveau de la date, j'ai pas de date précise J'ai préféré décaler la chose Parce que bah je sais que vous êtes pas en vacances donc vous êtes pas forcément disponible Certes il y a les week-ends mais je trouve que c'est pas non plus le meilleur moment Donc j'ai décidé d'attendre en fait que vous soyez tous en vacances Je pense que vous serez en vacances environ vers mi-juin C'est normalement là où les grandes vacances arrivent Parce que pour ma part je suis déjà en vacances alors je vous parle depuis une semaine Mais vous vous n'êtes pas donc vous serez pas forcément disponible Et je préfère qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent participer à ces 3 Open Lobby Du coup on va attendre que mi-juin Et je pense qu'à partir de mi-juin quand vous serez à peu près tous en vacances Je ferai l'annonce pour vous dire vraiment exactement cette fois-ci la date pour chacun de ces Open Lobby Donc à chaque fois un Open Lobby qui durera je pense à environ 45 minutes Ouais sera environ on va dire la durée globale de ces Open Lobby Donc pour celui de Rocket League, pour celui de Black Ops 3 Zombie du coup Et pour celui d'Infield Warfare où je pense qu'on ira plus en multijoueur du coup Donc voilà 45 minutes pour chacun de ces Open Lobby Donc je vous restreins pas sur on va dire si vous pouvez participer aux 3 Open Lobby Vous pouvez le faire ça me dérange pas après bon c'est un peu salaud pour les autres Ceux qui veulent participer mais je donne pas de restrictions Si vous voulez participer aux 3 Open Lobby vous faites comme vous voulez De toute façon il y aura plus de pression du coup dans l'autre vidéo annonce que je vous ferai Mais je voulais déjà vous faire part de ça pour vous dire que du coup voilà c'est les 3 jeux qui sont retenus Et la prochaine fois trichez pas hein je vous l'avais parce que du coup j'ai failli me dire que Non on va pas faire d'Open Lobby sur Rocket League mais je me dis au cas où qu'il y a pas eu de triche Même si là ça m'étonnerait parce que c'est bizarre qu'il y a eu 5 votes comme ça d'un coup C'est très 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 louche en une heure Donc voilà mais du coup c'est quand même ces 3 jeux qui sont retenus J'espère en tout cas que cette petite annonce vous fera plaisir Si ça vous a plu bah n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire un petit partage Ça fera toujours plaisir on crache pas dessus Et bah on se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles vidéos On se retrouve également du coup dans environ un mois pour la prochaine vidéo annonce A propos de cette Open Lobby je suis désolé de décaler mais je trouve que c'est mieux Donc finalement ce sera peut-être pas pour vraiment les 5000 abonnés Plutôt pour les 5500 on verra Mais du coup bye tout le monde Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501